hello on se retrouve pour un nouveau petit tuto donc on va continuer à compléter notre petit pochette cadeau donc on a fait déjà les trois atc on va venir faire le petit marpage qui se glissera ici dans notre pochette donc pour commencer je veux mettre une bande de papier la même couleur que que la partie du dessus donc là je vais venir travailler avec des encres donc je vais travailler avec celle-ci l'anti-clinette qui est le beige qui se rapproche le plus je trouve du combo couleur de la collection et après je vais travailler avec un pochoir donc je vais déjà prendre un petit sachet plastique hop je vais venir mettre un an et les grands suis là donc je vais prendre mon petit sachet où je fais des bêtises on voit tout valser en ce moment c'est une catastrophe à chaque fois je m'assois j'en vais tout balader donc je vais mettre de l'encre beige j'espère que ça ressortira ce que la couleur elle est claire quand même j'espère que une fois mouillé ça va se voir un petit dos et je vais venir déposer ou non sur cette partie là voilà comme ceci donc voilà ce que ça donne je vais juste prendre un petit morceau de ce panneau comme ça je nettoie tout de suite ça évite que je tâche tout hop comme ceci je vais prendre l'autre moitié du sopalin je vais venir poser mon papier dessus et je vais venir sécher au heat gun alors moi il donne évidemment je ne l'ai pas branché alors d'étude je laisse sécher à l'air libre mais là c'est bon voilà ça m'évite de filmer en plusieurs fois ce que là si je laisse sécher une heure ou deux déjà qu'on arrive en fin de journée il y a plus beaucoup de lumière donc si j'attends comme une heure ou deux je n'en aurais plus du tout donc là je sèche ma couleur j'espère que mon papier va pas trop gondoler j'essaie de sécher bien de partout pour pas qu'ils gondolent trop mais le résultat est jamais garanti à 100% ce que j'aime bien que cette couleur c'est que quand elle fait comme ça les grosses gouttes elle a une couleur un petit peu plus brune qui ressort c'est un beige vert un peu il y a donc on dirait qu'il ya un peu de vert dedans de l'anti cleanin d'ailleurs on le voit un petit peu dans les taches ça fait un contour brun et puis à prendre un peu de verre par dessus je sèche bien d'isoler si ça prend un peu de temps je veux que ça soit bien sexe après je vais travailler avec le pochoir a fini juste de sécher en bas voilà on est pas mal je vais le retourner pour que s'il reste du mouillé ça soit enlevé je vais venir positionner ma bande pour voir si ça me convient ouais c'est pas mal et je vais venir en fait travailler avec ce pochoir là donc les petites ombrelles et en fait je vais me positionner de manière à faire que que la partie après ma bande ok donc faut que je fasse les deux premiers rangs en fait donc je vais prendre ma petite brosse mon sopalin pour vérifier que il y ait plus d'encre d'une autre couleur dessus et je vais prendre la version oxyde par contre j'aime mieux pour ancrer avec les pochoirs donc là c'est un masque donc je viens travailler essentiellement l'intérieur de mes formes pas le le contour parce que ça sert strictement à rien la forme elle va apparaître que à l'intérieur alors quelques fois je fais dépasser parce que je veux qu'il y ait du ça soit rempli autour mais on n'est pas obligé le dernier et après je vais venir décalé pour me positionner juste au dessus de celui là et que ça soit harmonieux comme ça voilà mon petit travail de fond il est fait je vais nettoyer ma petite brosse et ma table en même temps et je vais venir tout de suite coller par dessus ma petite bande ah non je peux rajouter un petit peu du texte donc je vais reprendre le petit tampon que j'avais utilisé sur mes atc parce que je l'aime bien et je vais venir mettre un petit bout de texte ici un petit peu de texte là et un autre morceau de texte en bas on voit là ce que ça donne j'espère vous verrez bien qu'il n'y a pas trop de lumière si un petit peu vous voyez bien quel texte en on ne voit pas beaucoup mais mais il y est bien ou là faut que j'aille doucement avec ma lampe j'ai l'impression qu'elle est un petit peu fatigué la demoiselle qu'est ce que j'ai fait un jet hop elle est là un plat donc ça je peux refermer je vais venir coller ma bande tout de suite comme ça c'est fait alors mes ciseaux mon scotch je vais refermer mon pâte d'encre voilà et comme ça et ensuite je vais me positionner bien à fleur et je colle ma petite bande rouge un rouge orangé voilà on a fait la première partie de notre petit marque page et ensuite je vais venir faire un petit montage alors dans l'idée j'aurais voulu mettre une fleur en haut et en bas comme ceci voilà au milieu la petite poupette qui est donc un tampon non monté qui est juste donc c'est celle ci franchement je la trouve magnifique je les mets déjà en petit format alors en grand je pense que vous allez avoir sur plusieurs cas du coup parce que je les aime vraiment beaucoup ces petits personnages on va lui rajouter comme à la petite demoiselle sur le marque sur la tc une petite fleur on va mettre un petit bambou et je voudrais glisser cette très jolie fleur aussi une des planches en dessous de son visage comme ça voilà ça revient juste en dessous du visage donc dans l'idée je vais partir là dessus je vous montre d'un petit peu plus près je vais faire la colorisation donc de ma branche de bambou allez je prends mon pinceau mon petit pot à réservoir d'eau hop un petit morceau de ce palin pour éponger je vais le faire dans un brun assez foncé il est comment celui là je m'en rappelle plus ce que j'ai mis comme couleur on va faire un petit test il est quand même bien foncé c'est pas mal quoique le bambou c'est quand même assez clair bon c'est pas grave je vais le faire mon brun parce qu'il ressortira bien du coup sur le fond qui est déjà beige donc je viens juste poser mon encre et puis certains je vais reprendre de la couleur d'autres non voilà pour avoir une petite nuance dans la colorisation absolument faire beaucoup plus clair du coup j'ai pas repris de couleur je sais pas si vous verrez bien sur la caméra mais voilà il y a des parties un petit ou lala la lumière elle éclate les yeux voilà hop et ensuite je vais venir faire mes petites feuilles où est ce que j'ai mis ma deuxième hop de donc le bambou c'est un verre qui est assez vif quand même de mémoire il y aura des petites tiges à faire à nouveau en marron mais je les ferai après là je vais faire mes petits feuillages donc pour certains pareil je vais reprendre de l'angle pour les avoir dans un verre assez vif et puis d'autres je vais voilà je vais laisser ce qui reste sur le pinceau après je le dis bien à chaque fois je ne suis pas à quoi la liste je maîtrise pas encore bien mon dosage d'eau etc des fois donc s'il y en a qui ont des conseils ou qui trouve que je fais mal surtout n'hésitez pas à le dire parce que voilà c'est si on veut qu'il ya un échange il faut que voilà on puisse se dire les choses hop à mince j'en oublie une petite tige en haut et puis je vais venir faire le petit bout de branchage que j'ai oublié ici et voilà mon petit bambou voilà maintenant je vais continuer ma petite colorisation en caméra et puis on se retrouve pour terminer ensemble notre petit marque page et terminé mes petites colorisation hors caméra je vous montre d'un petit peu plus près alors cette fois j'ai pas fait ressortir en brillant le bord des lotus je les ai laissé comme ça avec le petit bord blanc j'ai fait dans les tons de brun rouge de l'âge mahogany les petites fleurs et là j'ai mis en brillant je sais pas si vous verrez si on voit que ça paillette avec un stylo pailleté j'ai fait les fleurs et le centre de la petite fleur dans ses cheveux donc maintenant on va juste coller ensemble notre petite notre petit marc page pardon pas petite mais petit hop je prends les deux pour les deux là je vais juste venir couper la tige de la fleur puisque du coup dans dans l'idée j'en ai pas besoin sur cette créa là il faut bien remonter jusqu'au centre sinon vous aurez un espèce de morceau blanc qui dépasse c'est pas très joli j'ai pas pensé à mettre le scotch avant de de remettre la caméra cette fois l'autre fois j'avais en coller avant pour les les atc là j'y ai pas pensé donc la première comme ça vers le haut et la deuxième vers le pas vers le haut pardon c'est l'inverse ensuite je vais venir coller celui ci je vais prendre du scotch le plus fin je pense que c'est vrai pas mal pense pas qu'ils aient besoin d'en mettre plus comme après il va être pris sous le petit personnage à plein donc il viendra se mettre juste comme ceux ci à fleur du visage ensuite je vais coller mon petit personnage franchement elles sont trop belles elles sont trop belles ces petites poupettes hop je vais juste mettre un petit bout sur ce côté là ce que je n'ai pas centré ma bande pour que ça tienne bien et je vais mettre un petit bout de scotch direct dans ma fleur je pense que le bambou vu sa finesse je vais le coller au stylo col sinon ça va être une vraie galère hop 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 d'avoir des rendus images qui seront pas forcément terribles peut-être donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire là si les deux trois premiers tutos comme je filme en fin de journée dites moi si vraiment c'est trop sombre tant pis je m'adapterai pour pour filmer à d'autres moments après je vous promets pas de le faire en plein jour tout le temps ça va être compliqué mais voilà après je fais pas mal de tutos donc forcément ça prend du temps et je les fais quand je peux on est bien d'accord mais si l'éclairage ça vous va pas faudra peut-être que je trouve une autre lampe que celle ci qui flash trop il y a toujours moyen de s'adapter mais j'essaierai de faire au mieux mais voilà des fois j'ai l'impression que c'est ou trop ou pas assez c'est vraiment le dosage de lumière qui est le plus compliqué je trouve pour filmer quoique non là je trouve que ce soir ça va mieux en fait je me rends compte quand il ya plus du tout la lumière du jour c'est des fois mieux que quand il y en a un petit peu parce que ça fait une lumière un peu blanche en fin de journée donc voilà notre petit marc page terminé et donc on va pouvoir venir le glisser dans sa petite pochette normalement si j'ai bien calculé oui nickel je suis en train d'arracher ma fleur et voilà donc normalement j'avais calculé que ça tombait bien voilà ma petite fleur elle va arriver pile poil à l'angle de ma pochette du coup je trouve que ça fait joli ça fait ce petit cette petite fleur qui dépasse voilà et bien maintenant il nous reste plus qu'à faire la petite carte que je viens de réglisser avec les petites douceurs des petits sachets de thé que je vais rajouter à l'intérieur ensuite mais il nous reste encore une petite carte donc on se retrouve très très vite pour terminer notre petite pochette cadeau je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 bye